Je cherche le micro, alors le temps que je le retrouve, je chante, on va faire comme ça, mais je veux dire pour vous que ça ne va pas être trop long, parce que plus je chante, plus il y a un risque, oh vous entendez le bruit, je remonte le fil, hmm, c'est quoi le micro ? Ah la haute technologie, pour partager de la haute technologie, car aujourd'hui nous retournons dans les années 80, il me semble, c'est 85, 90 entre ces eaux-là, avec un petit shooter horizontal de SNK, qui s'appelle Choukataïzen, bienvenue dans mon honorable boutique, et nous allons donc pousser petit vent vers de nouvelles aventures, à coups de tirs de flammes et d'autres cataclysmes, sur ce jeu que j'avoue n'avoir jamais parcouru. Allez, dépucelons-nous ensemble. Hum, quelle belle invitation. Round one, tir normal, ok, je me garde un tir supplémentaire pour plus tard. Oh, ça fait partie, en fait, je... Ouh, ça te boke, dès le début, on se dit, tiens, SNK avait envie de se faire son parodius à lui. C'est pas ce que vous ressentez, les amis ? Moi, c'est ce qui ressort de cette impression. C'est à la fois du déjà-vou, et à la fois du pas déjà-vou, mais j'avoue que je ne suis pas dégoûté de ne pas l'avoir déjà-vou. Vous me comprenez ? Et oui, j'aurais pu faire parolier de France Gall, mais c'est encore une de mes carrières artées. Alors, c'est tout choupi, tout mignon. On se fait attaquer par des trucs, des... Ah, j'ai pas le droit de toucher le bord. Ben, moi, je le serai, maintenant, ça c'est bien. Donc, comment je flingue des connards en bas ? Il doit y avoir un deuxième bouton de tir, si on est logique. Piouf, c'est pas celui-là, déjà. C'est cool, je connais tes patterns par cœur, à force, là. Je n'essaierai pas mon deuxième bouton, non, je résiste. Parce que si c'est une super bombe, j'aimerais bien me la garder. Ça serait con de la cramer, alors qu'il va y avoir un boss super kawaii qui va arriver, et qui va me mettre une pâtée. Eh ben non, j'ai pas de super bombe, les gars. Donc, il va falloir que je me démerde à trouver un tir. Qui ? Me sortent de cette situation tout à fait critique. Où, en plus, on ose le tirer dessus depuis le dehors de l'écran. Non, mais non, 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 non. Je suis un ghost master du shoot, vous ne m'aurez jamais. Meurs, 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 péril périlleux. Putain, mais je fais comment, moi, si j'ai pas de bombe ? Il va y avoir un truc, là. J'ai dû rater quelque chose. Y a pas un petit continue ? Regarde. Et tu redémars au début. Regarde. Regarde. Ok. Bon, enfin, seulement, je trouve comment on accède à un autre tir. Parce que là, j'ai trop l'air d'un cake. Il devrait y avoir un tir qui tire un petit peu en diagonale ou en travers, je sais pas. Parce que vous avez vu le bordel sur l'écran. Alors, le jeu est très, très maniable, ça, j'en conviens totalement. Mais, 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 mais. Voilà, à partir du moment où j'ai ces saloperies de tortues, là, qui vont me casser les rognons. Et encore, ça, c'est la version tout à fait fréquentable. Parce que je pense des trucs bien pires, vous le savez bien. Voilà, là, là, je vais commencer à me faire quand même encombrer l'écran. En plus, elle tire par derrière, ces espèces de biatch. Ah ouais, non, mais je vois pas comment le passer avec mon tir tout coup grave, malin. À moins de mettre la carte bleue directement dans l'appareil. On redémarre du... Début. Je crois que ça va être un des streams très, très courts sur les chutes. Je vais faire une catégorie, d'ailleurs, à part, pour, genre, les streams en 5 minutes. Parce que j'ai pas réussi à avancer dans le jeu. Puis que j'ai pas que ça à faire non plus, il faut avouer quand même. Le principe, de toute façon, je vous rappelle, sur Bigamowski, c'est les shmups. On vous fait voir la gueule qu'ils ont pour que vous ayez une idée. Après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Parce que c'est vous, vous, qui comptez avant les miens, on a eu. Quand même. On l'a dit bon, correct. Mais comment ça se fait que j'ai pas un deuxième tir ? Allô ? Allô, quoi ? Et quand je mets par terre... Ah si, mais il faut que je frôle par terre, ok. Ma vengeance va être terrible, maintenant que j'ai tout compris. Regardez bien ce one credit de ouf qui arrive. Tiens, sale chimie, tiens, sale truc volant, tiens, sale bol de je ne sais pas quoi, de miso. Extermination, ce sera mon dernier mot. Tiens, sale tortue, putain. En plus, il faut tirer dix mille fois dedans. Là, je suis en train de choper une sale maladie. Vous savez ce que ça s'appelle, cette maladie ? C'est la maladie du JDG. Et oui, je deviens médisant, je commence à pourrir le jeu avec des noms d'oiseaux plus ou moins colorés. C'est le syndrome du JDG, quoi. Mais, mais, on peut être amis ! Attends, je veux voir ma surprise ! Je veux voir ma surprise ! Me nique pas maintenant ! Non, non, non ! Donc, il y a une boutique ! Oh, ça me rappelle Alex Kidd. C'était bien dans Alex Kidd, il y avait des boutiques aussi. Bon, enfin, trêve de conneries. Qu'est-ce qu'on achète ? Maintenant qu'on est pété de rien. Elle dégage, il m'a dit le jeu, t'es peut-être trop long. Tu parles à des gens qui sont même pas... On ne les voit pas, quoi, t'es tout seul, là. Tu nous dis n'importe quoi, tu nous fais de la merde. Bon, c'est qui qui se moquait, là, dans le chat, en disant « Mais de toute façon, il ne va pas le faire en one credit. » Regardez bien, regardez bien ce qu'il va se passer. Regardez bien ce qu'il va se passer. Je vais simuler une coupure impromptue du stream. Oh, le stream a coupé ! Bon, on ne va pas aller plus loin. Ça fait partie, quand même, de ces jeux génération 8-bit fort sympathiques, qui devaient être géniaux à la maison, plus que sur une bande d'arcade. D'ailleurs, je me demande si ce truc n'a pas été édité sur SNK. Pardon, sur NEC. Parce qu'on est exactement dans ces types de graphismes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bonk, le petit personnage préhistorique, qui était un grand succès sur cette console. C'est vraiment en plein dans cette lignée-là. Donc, voilà, voilà pour Shuka Talison. C'est bien rigolo comme jeu. Il n'est pas mauvais, il n'est pas incontournable. Il ravira probablement les collectionneurs en particulier. Et si vous avez envie de jouer à l'essentiel, ne vous battez pas pour essayer de trouver ce jeu. Il y en a bien d'autres à essayer à la place. Je vous fais des gros bisous. Je vous annonce d'avance que dans le prochain stream, on parlera de tout, sauf du titre CEPA. Ciao !